Musique 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 Bon je suis avec celui qu'on nomme le pêcheur urbain Slug Bruno Tessier Musique On est vraiment avec le pêcheur urbain d'ailleurs on est en plein milieu de Montréal on s'en va pêcher à côté de l'île de Montréal c'est quoi l'endroit qu'on s'en va pêcher qu'est-ce qu'on s'en va faire Slug? On s'en va pêcher le Surgeon juste ici à Pointe-aux-Trembles qui est au bout de l'île de Montréal puis on va aussi pêcher de la grand bouche puis de rochets peu importe ce qui va mordre peut-être du malachigan aussi possiblement de la barbu puis certainement des chevaliers c'est eux qui nous protègent on va avoir une super belle journée la température réclimante puis un changement de température vers 2 heures de pression des vents on va s'adapter à ça puis on va faire une belle journée Moi je veux pas te mettre de pression mais tu m'as promis que des gros asturgeons moi je dis ça de même si on empagne des petits asturgeons c'est tellement puissant comme poisson j'ai pris des asturgeons de 3-4 livres, 5 livres puis wow c'est des belles comme feeling donc moi je veux un asturgeon un achigan tu veux-tu ce que je te demande? Bon ben pour de l'achigan on va voir ne devrait pas être trop un gros problème je suis tellement confiant que je t'amène une grosse cam jaune mon âme tu vas vivre une belle expérience on va tout expliquer comment on va pêcher tantôt faque bonne émission à plus yes oh fudge je l'ai perdu ah ouais je viens de manquer une méchante palette je n'ai pas ferré je suis trop excité Colin bon ben je suis content parce que j'ai toujours eu confiance en cette heure-là mais j'ai jamais pris de poisson oh fudge on yes 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 c'est-tu la pisse ou attends on a pas fini nous autres là ah attends ça a l'air de ah c'est une pampée yes yeah une belle achigan est à checkmoo la largeur pareil pour la grosseur de la chigan regardez ça la largeur c'est magnifique c'est un moulinet de 2500 ahahah il y a plusieurs spinnerbaits sur le marché il y en a plusieurs compagnies sortes, variétés, pesanteurs, design, peu importe moi ce que j'ai remarqué à la longue c'est que la compagnie Boya fait des spinnerbaits avec un bout de broche ici qui fait que c'est amovible donc quand la chigan saute hors de l'eau et fait ça lui il suit et vous avez beaucoup moins de pertes pour les belles achigan oh yeah oh 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 un beau jump en plus une belle structure d'après moi mon leurre il est venu cogner dans la structure elle était postée juste devant sûrement puis là là c'est que le fun c'est qu'on s'est pratiqué pour un tournoi tout l'été fait que nos achigan ont j'utilise le terme anglais les winchés on les winchait puis c'est pas ma page préférée mais c'était un tournoi puis la trip du tournoi c'est le fun aussi là je peux avoir du fun avec mon achigan ça c'est ça c'est triple oh yes yeah baby yeah je suis encore plus yes mon achigan yes sir c'est aussi ma première achigan au crankbait aux poissons nageurs elle avait faim hein regardez ça comme elle avait faim elle était sur la bouffe c'est un rapala DT10 la misère elle le dit j'aime bien le bleu moi dans toutes les pêches puis comme j'expliquais c'est un leurre qui descend directement dans le fond tout de suite dès que dès que tu fais ton lancé il descend dans 10 pieds si c'est un DT10 si c'est un 20 DT j'ai de la misère de descendre si c'est un 20 bien il descend dans le 20 pieds on va se dépêcher à mettre ça dans le vieux pour prendre une petite séance de photos tantôt checkez moi ça la largeur des achigan c'est fou bien c'est fou hein on vient de se faire une petite entrée à l'achigan on en a pris deux on a fait quand même deux trois heures de pêche ouais en arrivant on a pris nos achigan on a continué puis on s'est emmené vers notre endroit qu'on voulait pêcher l'esturgeon malheureusement on n'en a pas pris d'autres on a essayé plein de techniques ce qui a marché c'est crankbait puis spinnerbait pour un matin ouais pour un matin là on vient au plat principal l'esturgeon ce que Slug me dit c'est que on n'est pas pressé de faire notre montage puis tout ça parce que quand on arrive là on est quand même cru mais si jamais on est dans le pas trop cru mettons entre 4 et 6 pieds on voit que t'es nerveux je checke les lignes t'as comme un feeling que ça s'en vient d'un pas long le bruit du moteur ça fait peur aux esturgeons puis il dit pendant 15 minutes ça sautera pas il passera pas rien 15 minutes passent un esturgeon qui sauterait en face du bateau à peu près quoi 6 pieds avant du bateau fait que c'est bon signe ça c'est bon signe dans un bel endroit on en voit sur le sonore aussi dans le fond bien il en a passé tantôt là oui j'étais un peu nerveux parce que ça va mordre ouais ça s'en vient on a un feeling ouais ouais fait qu'on va tout vous montrer le montage après avoir pris le premier poisson on est appréciés de mettre ça à l'eau pour faire prendre un poisson on montre le poisson et après on montre le montage c'est pour ça le petit peu c'est chaud fais chaud ton frère yah oh yah c'est ça? c'est que tu parles-tu avec ta camp pis avec le poisson non vas-y yah wohoo yes bon fait que c'est là que guide maintenant depuis cette année je dois vous dire qu'il m'a dit qu'on prendrait un achigan après 5 minutes j'avais un achigan Il m'a dit que je prendrais un asturgeon, après 5 minutes j'avais un asturgeon. C'était un petit ça. Maintenant on va se débrouiller pour commencer avec ça. Ben oui, mais écoute, ça part bien. Laisse minimum la longueur de ta canne en fil. Un, s'il part en fou, la canne va absorber. Puis toi, t'as juste à lever la canne au ciel, l'asturgeon va venir vers toi. De toute façon là, quand il décolle, ça ne blesse pas personne. Un, cool hein? Yes! Un petit asturgeon. Tanto, on va expliquer la raison pour laquelle on a des grosses cannes comme ça. C'est moins le fun pour un combat qu'un petit asturgeon comme ça. Mais le but, nous autres, c'est de remettre les asturgeons à l'eau. Je sais qu'il y en a qui le font fumer et tout ça. Vous faites ce que vous voulez avec votre combat dans ce temps-là. Mais nous autres, on le remet à l'eau. Si c'est facile, on va faire ça tout de suite. Mon premier petit asturgeon de la journée, ça, c'est pas très très lourd, mais c'est fort pareil. Avec la grosseur de la canne que j'ai, comment elle était pliée pour la grosseur de l'asturgeon. Donc, on se dépêche de remettre ça à l'eau. J'ai bouffé avec les deux, trois petites sapins. Puis ça, en haut, regarde. Le chose en haut, il va garder ton gazon. Je pense bien que j'ai eu des coups. Ça fait que ça, je le savais qu'il y avait eu des coups. La perche chaude se prend même avec des cannes extra grosses. Bon, la canne jaune, on a tout, hein? C'est ça qui est le fun. Je viens de découvrir ça. C'est sensible avec le crepe à soleil. Elle est grosse, mais elle est sensible, pareil. Bon, ça fait que... Oh! Oh! Petite perche chaude. Oh oui, là, c'est... Oh oui, là, j'ai quelque chose de plus gros. Yeah! En tout cas, lui, il veut pas, là. Oh, tabouette! Oh, yeah! Oh oui, ça, c'était un beau! Je viens de pogner mon plus gros asturgeon à vie. Qu'est-ce que je t'ai dit? Yeah! Je pense que je vais avoir un mal au bras à la fin de ce combat-là. Je pense qu'il va avoir un gros sourire. Il va sauter. Oh, tabouette! Yeah! Hey, check ça. Là, là, je peux pas rien faire, là. Je peux pas remonter. Ah non, là, t'attends. Là, j'attends. Là, lui, il dit, moi, je reste dans le fond. Bien, c'est ça. Ces cannes-là, tantôt, j'ai été étonné. J'ai pris une perche chaude, puis j'ai vu... Titillé. Titillé, c'est un beau mot, ça? Oh oui, mordillé, même. Mordillé, ou peu importe. Bien, c'est ça. Qu'est-ce qu'il m'expliquait dans l'auto? Une erreur que même moi, j'ai faite, c'est de venir à la pêche avec des cannes normales. OK? C'est un trail, tu peux faire un combat pendant un heure de temps avec un gros asturgeon, même avec une petite canne normale. Mais c'est pas le but recherché parce que ça fait en sorte que le poisson, il meurt. Même s'il a de l'air encore en vie quand tu le remets à l'eau, là, il peut aller mourir dans le fond. Puis ça, c'est... Personne veut ça, tu sais. Tuer un poisson pour rien. Surtout quand il te fait un combat d'un heure, il faut avoir un peu de respect pour ce poisson-là. Imaginez, j'avais un moulinet... Oh, ça vient de sauter juste, là. J'avais un moulinet, mettons, un 2005 qu'on prend pour le Dor et la Chigan ou quelque chose comme ça. Vraiment, si c'est pas un moulinet de très bonne qualité, tu peux tout brûler en dedans du moulinet, là. Ça serrait bien plus que ça, là. Lui, là, il pourrait être rendu à l'autre bout du monde. Puis aussi, t'aurais pas autant de fils que ça. Tout ce que je dis là, là, j'ai l'air bien, bien intelligent, mais c'est tout Slug qui m'a appris ça tantôt. Mon drag, il est extrêmement, extrêmement serré en ce moment. Puis il réussit à partir avec ça. Ça, c'est étonnant aussi, ça. Bon, Slug, je te vole un move. Aïe aïe! C'est une expérience, hein? Ouais, ouais, ouais. L'asturgeon, là, moi, j'ai... L'année dernière, je suis venu. J'ai pas été chanceux. J'ai été chanceux parce que j'en ai pris, mais aucun gros asturgeon. Je regardais dans le bateau un de mes amis à côté qui a pris un monstre énorme. Un de mes amis, Chabot, dans le même bateau que nous autres, il en a pris un énorme gros. Il faut que je vive ça un jour dans ma vie, puis c'est en train d'arriver. Ah ouais, viens t'inscrire un peu, là. Bon, viens nous montrer ta face. Il veut rien savoir, mais rien, pas en tout. C'est fait! Ha, ha, ha! C'est fait! Ya! Pour le remettre à l'eau, c'est juste de lui faire une torpille, autrement dit. Ouais. OK. Fait que t'es-tu prête, mon beau? Bye! Il est parti! Yes! Quand t'as été soufflé pour un combat de poissons, là. Magnifique! Puis écoute, ça a pris combien de temps à peu près, la rentrée? On va pouvoir le calculer exactement, je dirais... 4-5 minutes max. Ouais, à peu près. Là, il est parti, il est bien dans la vie, puis vous allez pouvoir revenir pour le pogner. On vous dit pas c'est où, mais on peut vous expliquer à peu près ça ressemble à quoi. C'est un flat avec une batture qui descend. Ce qu'on a cassé, ça tombe. On était pas mal dans la descente, hein, je pense. Là, présentement, on est dans la descente. On est dans le plus creux aujourd'hui. OK, on est dans le 20 pieds. Ouais. Fait que j'ai les mains pleines. On se lave les mains, on remet les cannes à l'eau, puis on n'en pogne d'autre. On a des portes-cannes à masquinonger, parce que ça prend quelque chose... Tu sais, pas du petit plastique cheap, là, vous avez vu la grosseur que ça l'a. Si jamais, il était parti one-shot, tu sais, il serait tout arraché le portes-cannes. Moi, j'ai vu des portes-cannes pliées, cassées. Ça arrive fréquemment. Oh, oh, oh! Ça va mieux, vas-y, vas-y, vas-y. Oh, non! Un doré! J'ai pogné un doré! Vous l'avez commandé, le doré? Oui, j'avais dit, j'aimais ça, puis on a doré. Ah, un petit doré du fleuve Saint-Laurent. Cool! L'endroit pêché est l'est de l'île de Montréal, dans la ville de Pointe-aux-Trembles. La descente se situe près de la 36e avenue. C'est une belle descente avec un grand stationnement. Il y a des quais disponibles. Bon, là, tu te laisse ma carte d'écriture. Ça, c'est un poisson. Yes! Ça te sert un beau? Oh! Ah, ça chante! Oh, yeah, man! Il s'est envoulé en l'auto du fil. C'est pour ça que c'est de la misère. Puis quand ça, ça l'arrive, lui, il essaie de se rendre plus loin pour couper le fil, tu sais. Ah, il est tout enroulé. Tu sais, il a l'air plus gros que je pensais. Il a l'air plus gros que je pensais. Il se déroule, vois-tu, gars? Oui. Ah, si il réussit à se dérouler, tu vas à un combat. Oui. Il me reste un autre tour à y faire peur. Mais voilà. Allez! Oui, c'est parti! Je pourrais le rentrer, mais je ne vais pas le rentrer trop rapidement. Il ne faut pas se blesser dans le bateau. Parce qu'il y a encore de la force. Ah, il est plus calme, là. Je vais essayer de le rentrer. Il faut toujours leur tenir la queue. C'est de là qu'ils prennent leur puissance. Un beau petit. Explique donc la partie qui coupe sur l'asturgeon, vite fait. Ah, c'est dangereux! Vous voyez ici les... les arêtes. Ça, quand c'est plus que c'est petit, plus que ça coupe. Puis il y en a une rangée ici, une rangée sur le côté, une de l'autre côté. Puis il y en a un arrière ici, un arrière de la queue, il n'y en a pas. Fait qu'on peut les prendre par la queue. Pour pas se faire battre ou se faire assommer. Puis c'est le seul moyen de défense de l'asturgeon. C'est les plaques osseuses, coupantes. Faut bien faire attention. Il sert de ses quatre bardillons pour manger. Aussitôt qu'il se sente quoi avec ses bardillons, la bouche sert de siphon. Et puis, il vous siphonne tout ça. Comme un aspirateur. Fait que c'est pour ça que les ardillons fitent avec la bouche. Bon, on remet ça à l'eau. Oui. Et voilà. Bon, bien, yes sir. On continue? Yes. Voici le montage pour pêcher l'asturgeon. C'est le montage de base. Ça vous prend des plombs coulissants, que tu peux passer le fil à travers. De préférence de type bang. Comme ça, ça les empêche de rouler. Il reste plus à plat dans le fond. Ça prend des émerillons de 50 ou 65 lits vitesse. Et ça prend des hameçons bait holder avec les deux coches ici pour retenir le verre pour pas qu'il glisse sur l'hameçon. Alors, le montage se fait comme ceci. Vous insérez le fil à travers le plomb qui est coulissant. Ensuite, pour l'arrêter, on met les émerillons. Ensuite, on met du bas de ligne de résistance plus faible que la ligne maîtresse. Dans ce cas-ci, on va mettre du 25 livres. On va faire un bas de ligne d'environ 12 à 18 pouces. C'est pas nécessaire plus long que ça. La raison est simple. C'est que votre bas de ligne, s'il est trop long, va se promener dans le courant comme ça. Et ça va être dur pour un poisson de le manger. Ici, sur l'hameçon, moi, je fais un nœud qu'il appelle « snail nut ». On va vous traduire ça en français aussi. Qu'on insère dans l'œillet. On fait une loupe comme ça. Et ensuite, on passe 5 fois dedans. Ensuite, on garde toujours une tension, on prend l'autre section du nœud et on vient le serrer. Vous assurez que tout est bien enligné et on serre ça le plus fort possible. Suivant ça, on peut couper et l'avantage de ce nœud là, c'est que votre hameçon reste parfaitement droite. L'autre côté du nœud, on va environ 10-12 pouces. On fait une boucle comme ça tout simplement. Et normalement, pour le barré, on ferait juste le passer dans la boucle ici et c'est terminé. Mais moi, je fais un demi-tour ici avant d'insérer mon fil dedans. Et ça donne un 8, le nœud du 8 qui appelle en escalade. Donc, vous pouvez couper court. C'est le double 8, je ne me souviens pas le nom exact du nœud. Et ça va vous donner des avançons qui vendent déjà tout fait en magasin. Comme ça. Ensuite, on fait tout simplement prendre la boucle, l'insérer dans l'autre côté de l'hémérion. Comme ceci. et on passe l'hameçon dedans. Et voilà. Et ça donne le montage coulissant pour l'esturgeon avec un bas de ligne pas trop long pour pas que ça balote dans le courant. Mais c'est tout. Ça, c'est la version de base. La version améliorée 2010. On n'a pas besoin... À la carpe, on ne met rien en haut du plomb pour que ça coulisse aussi loin que la carpe désire. Mais à l'esturgeon, on a besoin peut-être deux pieds de coulissant. Et ici, je vais pincer mon fil. Je vais insérer un attache Bear Park. Ça ressemble à ça ici. On s'en sert surtout l'hiver pour pêcher le doré. À cette heure, ils font des modèles pour 35 kg. Beaucoup plus gros, beaucoup plus solide et adapté pour la pêche à l'esturgeon. La façon d'insérer ça, c'est simple. Prenez le petit bout, l'insérez dans la loupe pour faire passer le fil. Comme ça. Ensuite, on prend ça qu'on met dans la craque. Comme ça. Et on vient fermer. Et voilà. Ensuite, dans l'autre côté de la craque, on prend un hameçon qu'on a déjà prémonté. On insère la loupe dans la craque et on vient fermer ça. Ce que ça donne, c'est une présentation qui est très linéaire et qui va toujours rester sortie au lieu de s'emmêler tout le temps ici, comme on peut déjà voir dans d'autres sortes de montage. L'avantage de ça, c'est que quand ta ligne est dans le fond, imaginez le fond ici, voyez-vous. On tombe à 2-3 pouces du haut du fond au lieu d'être complètement dans le fond. Bien souvent, il va y avoir un petit peu d'herbe où les esturgeons se nourrissent. Puis l'herbe fait ça à cause du courant. Et cet hameçon-là se trouve à être juste en haut. Et de là, le succès des esturgeons. Ça, c'est la version améliorée 2010. Ça permet de coulisser, mais juste deux pieds, ce qui est amplement pour pêcher de l'esturgeon. Voilà. Merci, Sloane. Ça fait plaisir. Oh, il est tout petit. Ah! C'est ça? Le fameux chevalier que je vous parlais. Le voilà. D'habitude, je pogne des chevaliers, puis là, je pogne un beau petit meunier. C'est ça qu'il y a un espèce qui est protégé. Ouais, un beau petit meunier. Meunier noir. C'est protégé, puis qu'on va remettre ça à l'eau tout de suite. Bien, mon beau. C'est parti. Bien, c'est un esturgeon ou une belle barbu parce que ça fait chanter le moulinet. Ouais, hein? Ça a de l'air l'eau, pareil. As-tu parlé de ce que tu fais? Ah! Oh, et je tripe. Ah, 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 ah! Tu meurs? Bien, c'est ça. Cette année, je vais commencer à guider. Parce qu'il y a une demande. Puis il y a personne qui fait ça à gué ou dans votre bateau. Fait que... Ouh! Je m'amuse à... Un esturgeon de poste. Ça mûle, on commence sa saison avec l'alose. On poursuit avec l'esturgeon. Après ça, rendu au mois d'octobre, on tombe à la pêche à la glace. Puis il y a toujours les gros poissons qu'on peut pêcher. Puis, bien, ça fait une année, ça, c'est fini. Mais t'as d'autres espèces spéciales que tu pêches. Tu fais de la carpe? Ouais, ouais. La carpe, malachigan, poisson castor, l'épisostéosseux. Aucun doré, aucun mosquie. Un guide particulier pour des espèces particulières. Ouais. Je sais pas si t'as énuméré l'esturgeon, mais bien sûr, tu fais l'esturgeon. Ouais, ouais, il me semble que je l'ai dit. Après l'alose, c'est l'esturgeon. Un autre beau petit. On va mettre ça à l'eau. Fait que, si vous avez des questions, allez sur le forum de amateursdepêche.com. Puis ça va me faire un plaisir de vous répondre. Et voilà. Bon, fait qu'on a fini notre journée à la noirceur. Beaucoup d'esturgeons, des chevaliers de rivières. Ouais. Un meunier noir. Un meunier noir. La chigan petite bouche. La chigan petite bouche. La chigan petite bouche. Par quoi qu'on a commencé. C'est une, écoute, super journée, plein d'espèces. Fait que j'espère que vous avez aimé l'émission. C'était avec Slug. Donc, moi, je te remercie personnellement de m'avoir fait vivre mon trip de gros asturgeons. Si vous avez des questions, peu importe, sur une de ces espèces-là, vous faites appel à Slug pour aller vous guider, soit dans votre embarcation ou à Gui. Très bon pêcheur à Gui. Il connaît des spots à Montréal. Il y a encore un entity. Où vous allez sur notre forum. Il faut poser des questions. Sous-titrage ST' 501.